Vieillir avec le virus du sida. Ron a 66 ans et il est séropositif depuis 1989. Avant de savoir ce qu'était le virus HIV, j'avais déjà eu des rapports sexuellement protégés. Quand je me suis fait dépister, je me suis donc dit que j'allais sûrement être positif. Mais quand on m'a annoncé les résultats, j'étais sous le choc. C'était donc vrai. Quelque part, j'espérais encore qu'ils allaient me dire « non, vous n'êtes pas séropositif ». Après 23 ans de lutte, ce retraité n'est plus seul à se battre contre la maladie. Grâce au progrès réalisé, sa génération vit de plus en plus longtemps. D'ici 2015, la moitié des malades aux Etats-Unis auront plus de 50 ans. Ron Johnson est lui aussi séropositif depuis la fin des années 80. A 64 ans, il milite toujours pour faire connaître les risques de contamination, des risques souvent ignorés par sa propre génération. Il y a un mythe qui existe, comme quoi après 50 ans, on n'a plus de vie sexuelle. Mais ce n'est pas vrai. Les jeunes doivent se faire dépister. Mais c'est aussi le cas pour les plus de 50 ans ou même les plus de 60 ans. D'après des études, les problèmes de santé typiques des personnes âgées sont amplifiés chez les séropositifs. Dans le cas de Ron, plusieurs années de lutte contre le virus sans aucun traitement ont laissé des traces, il est atteint de nombreux maux d'habitude réservés aux plus de 70 ans. Je me suis fait opérer pour des cataractes et ensuite, comme je ne voyais pas bien, j'ai fait une chute. Je me suis fracturé la hanche. Vétéran de la lutte contre le sida, Ron passe une bonne partie de son temps à aider d'autres malades seniors. Son rêve, que la maladie disparaisse à tout jamais pour les générations futures.